Philippe Besson bonjour, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la fringale culturelle, on se rencontre cette fois-ci autour de votre nouveau roman, vivre vite aux éditions Juillard, ça fait un petit moment qu'on se voit, pourquoi avez-vous voulu cette fois-ci, dans ce roman, parler d'un personnage très très connu, James Dean, un mythe ? J'ai eu envie d'être fidèle à la promesse que j'avais faite à l'adolescent que j'étais, c'est-à-dire que pour moi, Jimmy Dean c'était un type sur un poster dans ma chambre quand j'avais 17 ans, je le regardais avec ses cheveux en broussaille, sa moue boudeuse, ses lèvres comme ça, à gourler, et je me disais, il est quand même sacrément beau, et en même temps, je me disais, il est jeune pour toujours, donc j'ai toujours une sorte de relation un peu compliquée avec la jeunesse comme ça, figée, immobilisée, ça m'intéresse et ça m'intrigue, et du coup je cherchais à savoir qui était le garçon derrière l'icône, qui était le type derrière cette espèce d'idole intemporelle et universelle, et donc j'ai commencé à lire des choses autour de lui, des biographies, à regarder des photos, et là je me suis rendu compte que son destin était profondément romanesque, et donc le romancier que je suis s'est réveillé, s'est dit, tiens, puisqu'il a un destin romanesque, on va faire un livre. Alors c'est un garçon, et on le voit même dans votre titre que vous avez choisi de vivre vite, quand il y a un problème avec le temps, tout va vite, c'est-à-dire que très tôt il perd sa mère, très tôt tout s'emballe avec une pub pour Pepsi, le cinéma s'en empare très vite, il est fou de vitesse, et puis tout s'arrête, très vite aussi. Oui, cette phrase vivre vite, elle est tirée en fait d'une réplique écrite par Willard Motley, dont le livre avait été adapté par Nicolas Srey, c'est Nicolas Srey le réalisateur de La Fureur de Vivre, qui l'avait fait connaître à Jimmy Dean, et cette phrase entière c'est vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. Voilà au moins un programme qu'il aura respecté à la lettre, et c'est vrai que c'est un garçon qui est marqué par l'urgence, marqué par la rapidité, il va tout faire très vite, c'est d'abord il va perdre hélas sa mère très jeune, puisqu'il a 9 ans quand Mildred disparaît, et ça sera pour lui une perte dont il sera inconsolable. Il va prendre ses premières leçons de cours dramatique à l'âge de 15 ans, donc c'est là aussi assez rapide, et il va se révéler incroyablement doué, ses preuves vont dire là on décèle quelque chose qui paraît hors du commun, et puis il va tourner des pubs, il va faire des apparitions, et puis à 22 ans il a le premier rôle dans un film d'Elie à 15 ans qui s'appelle LSZN, où il devient une star internationale en une minute, donc c'est assez spectaculaire, mais il a très vite une autre passion qui est de la vitesse, il l'a découverte à l'âge de 15 ans en achetant sa première moto, et puis comme il gagne de l'argent il va acheter une Porsche Speedster et puis une Porsche Spyder, et c'est dans cette Porsche Spyder qu'à 24 ans, le 30 septembre 1955, en se rendant à une course automobile, il va rencontrer son destin. Alors là où ça devient très intéressant en tant que démarche, votre démarche de romancier, si vous avez voulu nous raconter qui il était, mais à travers la voix de au moins 30 personnages, c'est un roman choral. Oui, quand on commence un nouveau livre, on a envie de se donner des défis, des défis littéraires. Moi j'avais jamais fait de roman choral, j'ai souvent été un autre, j'ai souvent interprété un rôle, j'ai souvent pris la voix de quelqu'un que j'inventais, là je me suis dit je vais prendre la voix de 30 personnages, devenir 30 autres, et pour une raison assez simple, d'abord par goût du défi, mais aussi parce que je me suis rendu compte que personne ne connaissait véritablement James Dean, il est passé tellement vite dans la vie des gens, comme une étoile filante, que finalement personne n'était capable de dresser un portrait total. Et je me suis dit c'est simplement en réunissant 30 témoignages, au moins 30, que je peux espérer m'approcher de sa vérité intime. Et puis après voilà, il y a la jubilation de devenir sa mère, de devenir sa tante, de devenir son petit cousin, de devenir Liz Taylor, Rocketson, Marlon Brando. Franchement, il y a pire dans une vie que d'essayer d'être Marlon Brando, en tout cas il n'y a que dans un livre que j'ai une chance de l'être. Donc voilà, je me suis amusé à ça, et c'est vrai que pour les personnages qu'on ne connaît pas, ceux de son cercle intime ou familial, c'était assez simple, parce qu'il fallait tout inventer. En revanche, pour les personnes connues, Tennessee Williams, Julia Harris, Natalie Wood, là c'est plus de l'ordre du bastiche, c'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver la voix qu'on connaît, la façon que ces gens avaient d'embrasser l'espace, et donc c'est un autre exercice, mais c'est très agréable, donc je me suis beaucoup amusé à faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada